L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut mettre en forme une page en utilisant du code CSS. Alors, ici j'ai préparé un exercice avec une image, un fichier PDF et une page codée en HTML. Donc je vais l'ouvrir avec Notepad++. Donc voici le code de la page et je vais l'ouvrir avec Firefox pour voir à quoi elle ressemble pour l'instant. Donc l'idée, c'est d'utiliser du code CSS pour mettre les titres, les paragraphes et les images en forme en stockant ce code dans la partie header de la page. On verra dans une prochaine vidéo qu'on peut carrément créer un fichier à part pour .css pour gérer la mise en forme de la page. Donc ici, je vais commencer par rajouter après ma balise title ici, une balise style de type texte CSS. Cette balise, je vais la fermer et je vais venir mettre entre les deux une série de codes qui vont me permettre de mettre en forme ma page. Alors de la même façon dans le précédent TP, ici je vais pouvoir enregistrer et de l'autre côté actualiser pour voir au fur et à mesure si les changements que j'effectue dans le code sont bien appliqués à la page. Donc c'est parti ! On va mettre un style qui va s'appliquer à toute la partie body, c'est à dire tout le corps de la page. On va choisir une police de caractère et on va choisir une couleur d'arrière plan pour la page. Donc ça, ça se fait au niveau de la page entière. Donc le code commence comme ça. Ensuite, j'ouvre une accolade, donc ALT GR et la touche 4. Ensuite, je vais appliquer une famille de police, donc font family de points. Alors, j'en mets plusieurs parce que si jamais une n'est pas installée sur l'ordinateur, et bien l'interpréteur, le navigateur, dans mon cas Firefox, va aller chercher la seconde et ainsi de suite. Donc normalement, si vous mettez une série assez grande, il y en aura forcément une installée sur l'ordinateur. Je mets un point virgule, je fais un deuxième attribut qui va être background, ça veut dire la couleur de fond de la page. Alors là, c'est la couleur de fond de la page parce que je suis dans la balise body, évidemment. Alors, je vais mettre le code EXA F5, 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 c'est un gris clair. Et je ferme ALT GR et la touche plus ou égal. J'enregistre et j'actualise de l'autre côté. Vous voyez, maintenant c'est écrit en LATO et le fond de la page est gris. Je continue. Maintenant, je vais formater mes titres, donc H1, H2, H3. Souvent, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à H6 parce que c'est très très rare qu'on mette jusqu'au niveau 6 dans les titres dans une page. Je vais choisir une couleur pour ces titres. Color, deux points, et donc la couleur EXA, c'est D40500. Je ferme avec un point virgule et la collade. J'enregistre, j'actualise. Vous voyez, tous mes titres sont passés en rouge. Ensuite, je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais déterminer les hauteurs de caractère pour chacun de mes titres et de mes paragraphes. Donc, pour H1, On va mettre une font size, une hauteur de caractère de 26 pixels. Alors, il existe d'autres unités que pixels. On pourrait faire avec d'autres unités. Ici, je fais en pixels. Donc là, si je valide ça, vous allez voir que le titre ici va changer de taille. Voilà, il est passé en 26 pixels. Alors, pour faire le reste, je vais faire un copier-coller. H2, on va mettre 24. H3, 22. Et puis, pour les paragraphes, on va les faire de 14 pixels de haut. J'enregistre et j'actualise. Vous voyez qu'ici, toutes les hauteurs de paragraphes se sont mises à jour. Alors, on pourrait aussi, ici, mettre 14 pour les zones à puces. Là, comme ça. Donc ça, ça doit être du Heli. On va mettre la même chose. On va mettre 14 pixels aussi. Voilà, comme ça, ça fait la même taille pour les zones à puces et les paragraphes. Ensuite, je vais paramétrer mes liens. Donc c'est A. Comme tout à l'heure, en HTML, c'était A, la balise pour faire des liens. On va mettre une couleur. On va mettre la même que pour les titres. Et on va mettre une text-decoration. C'est la décoration du texte. On va mettre None. Ça veut dire que les liens ne seront pas soulignés. Donc ici, vous allez voir, vous allez voir ça apparaître sur ce lien-là. Vous voyez, ça n'est plus souligné. Alors par contre, il ne m'a pas pris la couleur parce que j'ai mis un 0 de trop ici, je pense. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Ensuite, on va changer la couleur du lien quand il est visité. Donc c'est quand le lien A est actif, donc active. Ou quand on est dessus, donc quand on est over, on va lui dire color. Et on va mettre une autre couleur. Ici, j'oublie un T. J'enregistre. Je valide. Vous voyez que quand je viens over là, c'est la couleur qui s'affiche. C'est un turquoise qui vient remplacer le rouge. Et voilà. sur internet sur internet N tel qu'ici là qui s'affiche는데요,